Je m'appelle Geneviève Boulos. Je suis passionnée par la couture. J'adore cuisiner. Mais par-dessus tout, ce qui m'allume, c'est l'enseignement. Je les regarde, puis je vois dans leurs yeux mes enfants. Donc le lien s'installe tout de suite. J'enseigne le français. J'ai commencé à enseigner à l'âge de 22 ans. Donc j'ai enseigné 4 ans en Égypte. Ensuite, quand j'ai immigré au Canada, j'ai passé 14 ans sans enseigner. Puis ensuite, j'ai fait un retour, puis ça fait 20 ans. Donc on peut dire que j'ai enseigné pendant 24 ans. Chaque début d'année, c'est sûr qu'on a les papillons dans le ventre, mais j'ai un rituel spécifique. On a tendance à rentrer, puis à dire, mes règlements sont comme ça. Moi, je ne donne pas de règlements. Moi, je rentre, puis je leur dis, je vous accueille aujourd'hui en vous offrant un gâteau. Hier soir, j'ai concocté un gâteau pour vous, avant de vous voir. Donc, quand on fait un gâteau pour quelqu'un, c'est qu'on lui montre qu'on l'aime. Donc je leur dis, je vous ai aimé, avant de vous rencontrer. Je prends la liste des noms, puis j'étudie tous les noms. Et avant qu'ils partent, je me mets à la porte, puis je leur dis au revoir, mais en nommant leur prénom. Ça, c'est fini. Il n'y a plus de temps pour installer une harmonie. L'harmonie est déjà installée. J'ai commencé à apprendre à coudre à côté de ma maman. J'avais 13 ans. J'ai réussi aussi à intégrer cette passion, mais dans l'enseignement. J'ai monté une pièce de théâtre avec un groupe de quatrième secondaire. On a pris le bourgeois gentilhomme de Molière. Mais les élèves qui ont cousu les costumes, j'ai trouvé des machines qui étaient brisées dans le sous-sol de l'école. Il y avait à peu près 30 machines. J'ai montré aux élèves comment fonctionne la machine. J'ai acheté les patrons. Je leur ai montré comment couper les patrons, comment coudre. Ils ont confectionné tous les costumes des personnages de la pièce. C'est très difficile de se réveiller le matin, puis d'avoir de la difficulté à aller travailler. C'est une souffrance. On travaille pendant 35 ans. Mais imaginez, moi, je me réveille le matin, puis j'ai dit, oh, tel élève, je vais le voir. Il a besoin de moi tôt ce matin. Je lui ai donné rendez-vous. Il ne faut pas que je sois en retard. Je suis là. Je pense positivement à ce que je donne. Puis ce qu'on donne positivement, on le reçoit des milliers de fois. Quand ils disent, merci, madame, c'est la première fois que je comprenne la règle du participe passé, je ne veux pas de salaire, moi. Je ne veux pas de salaire à côté de ça. Je ne pense pas que je vais arrêter peut-être avant 70 ans. J'ai la flamme, j'ai la passion. Pourquoi arrêter? Je ne trouve pas de raison pourquoi arrêter, puisque j'aime ça. Je me réveille le matin, je m'habille, je vois mes collègues, j'ai une vie tellement heureuse. Pourquoi l'arrêter? Pourquoi mettre une clé sur quelque chose qu'on aime? Je m'appelle Geneviève Boulos et je suis prof. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501